vous allez vous les traîner comme des boulets en fait pendant des années donc c'est assez bizarre mais on fonctionne tous comme ça on a tendance à ne pas trop corriger nos faiblesses et plutôt se concentrer sur le premier point c'est à dire améliorer ses forces ou essayer d'apprendre de nouvelles compétences donc il faut constamment si vous voulez progresser traquer vos faiblesses vraiment comme un je sais pas comment on pourrait dire comme un inspecteur du fisc qui va traquer la moindre irrégularité dans votre comptabilité par exemple vous devrez être votre propre tracker de vos moins de faiblesses vos moindres erreurs pour les corriger parce que plus vous corrigez vos erreurs plus vous avancez et autre point il faut absolument pour avoir une progression constante la mesurer cette progression parce que sinon vous allez être perdu il ya tellement de variances au poker que vous allez être perdu donc mesurer votre progression avec autant d'indicateurs objectifs que possible ok sans ça vous allez être complètement à l'ouest la variance va faire que vous allez être complètement influencé par les résultats sur le court terme attention le court terme au poker un ou deux mois c'est du court terme 100 000 mains ça n'est rien du tout dix mille tournois c'est pas grand chose même dix mille expresso c'est pas grand chose c'est pas mal mais c'est pas grand chose donc le problème c'est que vous n'avez pas d'indicateurs objectifs et les résultats sur quelques centaines de milliers de mains enfin plutôt une centaine de milliers de mains ou quelques milliers de tournois ou d'expresso ça va pas être suffisant et si vous n'avez pas d'indicateurs objectifs à côté pour mesurer votre progression vous allez devenir fou et croyez moi c'est ces gens là je les ai vus en coaching mental régulièrement être complètement perdus ne même plus savoir s'ils sont gagnants au poker et je pense que vous avez tous ressenti ça à un moment vous dites franchement en fait je sais même pas si je suis gagnant ça se trouve j'ai run good au début de ma carrière maintenant là je fais perdre alors pourtant j'ai l'impression d'avoir progressé franchement je sais plus j'y comprends rien il faut absolument que vous évitez cet état là qui est dramatique pour votre jeu pour votre confiance pour votre énergie et tout ça votre motivation donc mesurez votre progression avec autant d'indicateurs objectifs que possible donc qu'est ce que j'entends par indicateurs objectifs ça va être la qualité votre jeu votre niveau de concentration le travail que vous faites hors des tables ce que vous vous échauffez ou pas est ce que vous faites je sais pas moi est ce que vous progressez sur des sur des objectifs précis comme le 6 bêtes comme faire des sessions plus longues etc tout ça c'est des objectifs qui dépendent de vous et qui sont des indicateurs objectifs que vous pouvez vous efforcer à rendre objectifs en les mesurant c'est pas le sujet de la vidéo il y aura une vidéo sur ça parce que c'est un gros morceau donc je vous conseille dès maintenant de faire une liste de toutes vos forces et de toutes vos faiblesses c'est vraiment super important vous prenez tout simplement un petit post-it un petit cahier un petit dogue alors voilà ouais c'est salut salut jocap bienvenue dans la savane c'est là où moi je suis frustré je veux bien je veux bien faire une liste de mes forces et de mes faiblesses attends je vais le marquer hein marquer hein faire une liste des forces et des faiblesses sachant que nous avons des incompétences inconscientes on va faire une liste des forces et des faiblesses en fonction des compétences conscientes et des incompétences conscientes mais comment on fait pour avoir les forces et des faiblesses des incompétences inconscientes ou des compétences inconscientes tu me diras un coach quoi il y a plein de vidéos comme ça où je me dis ça va pas assez loin et où en fait ça met des choses dans l'ordre tout ça mais tu comprends pourquoi certains prennent des coachs et vont payer 10 séances à 80 euros de l'heure quoi est ce que ça me paraît il ya tellement de choses qu'on voit pas même sur soi même dans la vie vie en fait bon continuons à voir ce qu'il est ce qui nous attend là après vous mettez à gauche toutes vos forces à droite toutes vos faiblesses et vous regardez dans vos forces celles que vous pouvez améliorer dans vos faiblesses celles que vous devez en priorité travailler parce qu'elle plombe votre jeu allez donc on va parler d'une affaire de range on va retomber un petit peu sur cette histoire de chenilles plus tard dans la vidéo on va commencer à introduire ça maintenant en fait il ya naturellement un range dans la qualité de votre performance mentale ok on va pas passer dix minutes là dessus c'est simple des fois vous jouez très bien vous êtes concentré des fois vous jouez moyennement vous êtes un peu ailleurs des fois vous jouez très mal vous êtes très déconcentré vous êtes en titre c'est aussi simple que ça si vous notiez toutes vos décisions pendant un an sur un graphique vous obtiendrez sûrement le graphe en cloche suivant ça va être en plein écran et vous voyez on va prendre le petit pointeur ici voyez ici en fait vous avez une petite portion de votre jeu qui est le l game c'est à dire quand vous jouez extrêmement bien vous êtes extrêmement concentré vous êtes au top de votre performance le top de votre performance c'est ici par exemple mais tout ce qui est ici ça reste vraiment très 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 bon vous avez le big game la plupart du temps malheureusement on joue dans un état où c'est pas mal mais pas exceptionnel et c'est normal on peut pas être tout le temps au top du top du top du top donc c'est normal et vous avez le six game qui est je l'espère normalement vous devriez obtenir une courbe comme ça vous jouez voilà de temps en temps dans le six game des fois c'est désastreux par exemple en bout de courbe ici c'est désastreux lorsque vous perdez d'ebaï dans la session vous êtes en titre vous n'avez pas dormi que ça se passe mal des fois vous êtes dans un six game donc qui est vraiment pas bon mais c'est pas encore le drame vous pouvez rattraper les choses et retourner dans le big game évidemment ça peut fluctuer au fil même de la session des fois vous allez passer une heure de session dans le high game que vous allez être fatigué ennuyé vous allez faire du big game et puis ça va s'arrêter là mais une autre session similaire quand vous retombez dans le big game hop si vous prenez deux trois balles beat vous allez être sur la pente glissante du six game ok je pense que vous avez tous vécu ça donc pour avancer il est absolument impossible de constamment jouer votre a game big game et six games c'est naturel n'essayez absolument pas de tout le temps vous comparer à votre meilleure session de l'année c'est impossible même les plus grands athlètes au monde il y a forcément un moment dans l'année où ils ont été exceptionnellement bon et ça ne peut pas se reproduire vous prenez federer vous prenez les meilleurs joueurs de foot il y avait des moments d'excellence qui arrive comme ça et on peut pas toujours être aussi exceptionnel il ya des on dit des fois ils marchent sur l'eau ils survolent le match voilà il ya des moments d'excellence comme ça donc c'est naturel d'avoir un high game un big game ainsi par contre et c'est il est tout à fait possible et surtout souhaitable c'est très important 1 de faire en sorte que votre big game et votre c game soit extrêmement proche du high game j'ai mis entre parenthèses le c game d'alexandre luno est dix fois meilleur que votre a game il ya une très très grosse erreur qui est fréquemment fait ici que j'entends souvent les joueurs dire c'est ah là c'est pas bien j'étais dans mon big game encore une fois le big game c'est assez naturel ce qui n'est pas bien c'est si votre big game est vraiment désastreux vous pouvez tout à fait avoir un big game qui est ok quand alexandre luno alexandre luno aussi à une courbe en cloche comme ça par exemple ou fill a vie ou n'importe quel joueur de poker exceptionnel tout le monde a une courbe en cloche comme ça le problème c'est quand alexandre luno quand il joue son six games donc c'est pire moment de jeu possible il est quand même gagnant et encore plus gagnant par exemple en nl100 nl200 un niveau qui est déjà un niveau professionnel donc il faut bien comprendre ça big game et six games ça ne veut pas automatiquement dire que c'est le désastre alors on conseille évidemment général quand on est dans notre pire six games d'arrêter la session parce qu'on risque de faire n'importe quoi et on peut tout à fait avoir un big game un jeu qu'on joue de façon régulière qui nous demande une concentration soutenue mais pas trop non plus qui nous demande pas mal d'efforts mais pas trop non plus et qui est gagnant big game ça veut pas dire c'est mal six games c'est évidemment pas souhaitable mais ça veut pas dire que c'est un jeu perdant ok donc le but justement ça va être que dans votre poker il est par exemple encore une fois prenons prenons des athlètes quand federer joue très mal il reste exceptionnellement bon c'est quand même son six games vous prenez tous les matchs de federer il ya des matchs exceptionnels des matchs moyens et des matchs vraiment pas bon par rapport à son propre niveau mais même lorsqu'il joue pas bon il peut il peut gagner c'est évidemment un joueur un joueur extraordinaire donc il faut vraiment que vous compreniez ça que le but ça va être que votre six game votre big game est le moins de différences possible ok on va on va aller plus loin là dessus tout à l'heure donc faire en sorte évidemment de jouer votre régime aussi souvent que possible c'est un but mais ce sera pas constamment possible vous devrez accepter que vous aurez du big game et du six games ok mais vous devez travailler et vous pouvez travailler à passer plus de temps dans le high game c'est vraiment quelque chose qui est possible on avance et on va parler donc cette fois de la progression en cheville regardez je vous ai mis une magnifique chenille en hd sur un fond noir que j'ai trouvé sur google va savoir près des trucs comme ça sur google la clé c'est d'améliorer vos forces et d'apprendre de nouvelles choses donc constamment ça va stimuler et donner de la confiance et de l'énergie rappelez vous on a des forces on a des faiblesses faut bosser sur les deux en premier je vous conseille vraiment c'est pas obligatoire mais c'est vraiment un conseil améliorer vos forces et apprenez de nouvelles choses parce que quand on apprend de nouvelles choses quand on consolide nos forces ben on se sent fort on se sent confiant ça crée de l'énergie de l'envie de l'enthousiasme et claque ça vous n'en avez besoin pour bosser c'est l'énergie l'enthousiasme la motivation l'envie d'avancer d'aller plus loin se sentir devenir plus fort parce qu'on apprend de nouvelles choses parce qu'on est stimulé parce qu'on a consolidé nos forces tout ça ça va nous stimuler nous donner de l'énergie donc en un vous faites ça mais il ya un problème c'est que votre range a avancé c'est à dire que vous êtes maintenant plus fort vous avez appris plus de choses mais votre range est maintenant trop large parce que vous avez toujours vos faiblesses reprenons la courbe en cloche comme ça l'avant de votre range il est allé de l'avant ça vous paraîtra plus clair avec le graphe suivant donc si vous voulez la chenille qui est en cloche comme ça par exemple regardez mes doigts elle va elle va s'aplatir parce que l'avant avance ok donc le range qu'a dans votre jeu est trop large maintenant et c'est un problème c'est exactement pour ça qu'il est alors temps d'affronter de corriger vos faiblesses pour avancer par l'arrière et c'est vraiment vraiment crucial une fois que vos faiblesses sont corrigées tout votre jeu il aura avancé comme une chenille puisque vous le début avait une courbe en cloche comme ça vous avancez par l'avant maintenant vous voyez que votre range est trop large mais vous avancez aussi par l'arrière et hop comme vous avancez ça resserre le range je vous dis je suis pas vraiment prestidigitateur ou très bon mime le graphe qui va arriver va vous prendre ça beaucoup plus clair donc juste ce processus là d'améliorer vos forces et d'apprendre de nouvelles choses va vous stimuler pour affronter vos faiblesses parce qu'attention souvent on prend cher quand on regarde notre jeu avec objectivité et qu'on regarde les conneries qu'on fait qu'elles soient techniques ou mentales mais franchement ça fait ça fait mal à l'ego donc il vaut mieux dans une période de confiance de motivation d'enthousiasme et d'énergie pour faire ce boulot là si vous êtes déjà dépressif pas bien et que vous plongez dans le pire de votre jeu vous allez être déprimé vous allez perdre espoir donc regardez c'est là que je vous dis ça va vous paraître plus clair imaginez que ça c'était votre jeu avant vous voyez il y a votre courbe en cloche là ok bon ce qui était l'avant de votre jeu ici hop ça a avancé puisque maintenant vous avez plus de connaissances plus de compétences vous avez consolidé vos forces mais si le bas de votre jeu reste là vous voyez ça fait tout ça comme range toute la largeur alors idéalement du coup la courbe en cloche elle est comme ça suivez le petit trait rouge elle va faire un truc comme ça ok puisque le truc le truc ne pourra plus être aussi haut parce qu'il ne sera plus serré comme ça donc quand vous quand l'arrière avance et vous allez ensuite vos forces ont avancé vos faiblesses qui étaient ici pardon vos faiblesses excusez moi qui étaient ici elles vont avancer aussi et se retrouver là donc vos forces qui étaient là se retrouvent ici vous fait vos faiblesses qui étaient là se retrouvent ici et donc cette courbe en cloche qui est là elle se retrouve désormais ici et vous avez donc avancé ok c'est vraiment ultra important de comprendre ça c'est exactement comme ça que marche la progression toujours tout le temps partout dans n'importe quel système où on a besoin de compétences et de performance donc j'espère que c'est un petit peu plus clair avec ça si vous avez vraiment des questions n'hésitez absolument pas surtout pas les poser dans les commentaires au contraire on est vraiment là pour ça donc on va prendre un exemple concret pour que ça vous paraisse définitivement super clair c'est souvent ça qui qui fait le dé-kick alors on va prendre un exemple mental un exemple technique commençons par le mental imaginez que votre force une de vos forces vous avez évidemment plusieurs forces mentales on va en prendre une en exemple c'est que vous êtes ultra à l'aise pour jouer sur six tables pendant deux heures de jeu et il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivent à être très concentrés pendant deux heures mais vous c'est le cas vos amis l'ont remarqué vous même vous remarquez que franchement les deux heures elles passent vite vous n'avez pas l'impression de vous forcer ça se passe bien vous êtes concentré pendant deux heures vous jouez bien dans ce cas là vous pouvez améliorer votre force ancrer et développer votre force en jouant désormais non pas six tables mais 7 à 8 tables et au lieu de deux heures passer à 2h30 vous avez déjà une force vous allez être encore plus fort et si vous sortez de votre zone de confort et vous développez votre force tout simplement et donc au lieu de jouer six tables et de faire deux heures de jeu vous jouez 7 à 8 tables pendant 2h30 évidemment c'est beaucoup mieux prenons maintenant que votre jeu a avancé vous êtes plus fort mentalement sur ce point travaillons une autre faiblesse mentale donc par exemple votre faiblesse ça va être peut-être être complètement désorganisé d'avoir trop tendance à boire et à rentrer tard en soirée évidemment ça c'est ultra mauvais pour le poker parce que maintenant vous allez être crevé ça va démotiver votre jeu en plus l'alcool a vraiment un côté anesthésiant et un peu anxiogène vous allez avoir tendance à être plus énervé plus instable émotionnellement donc peut-être c'est tout bête des fois on n'y pense pas mais les choses comme ça peuvent vraiment changer votre poker surtout sur le long terme et du coup vous allez corriger ça corriger cette faiblesse et vous allez mettre en place un emploi du temps et décider de moins boire et de rentrer plus tôt de soirée et peut-être que si vous répétez ça tous les week-ends peut-être que si vous êtes quelqu'un comme moi moi quand j'avais entre 20 et 25 ans tous les week-ends systématiquement le soir j'étais bourré parce que j'adore voir des potes parce qu'on adore picoler et faire la teuse et du coup passé 5-6 hiver on est bourré et puis malheureusement j'en ai pris bien plus pendant longtemps et du coup évidemment ça a un impact sur votre fatigue je vous l'ai dit sur votre stabilité et votre régulation émotionnelle sur votre poker votre concentration et donc si un ou deux soirs dans la semaine vous vous mettez une grosse mine et vous êtes bourré évidemment ça va réduire votre performance et donc sur deux ans de poker ça vous fait une différence majeure si vous réduisez votre consommation d'alcool vous la modérez et que vous gérez mieux ça prenons un exemple technique désormais prenons une force naturellement vous êtes très agressif et vous êtes à l'aise dans les situations tendues et ça pareil il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont comme ça genre typiquement les situations tendues genre vous êtes deep vous avez un très bon joueur face à vous vous êtes hors de position ça vous challenge la plupart des joueurs ont tendance à se renfermer à éviter à éviter ça à la jouer fille et tout il ya des joueurs qui se sentent à l'aise là dedans qui sont encore plus agressif encore plus concentré qui vous font chercher la bataille et qui tiennent bon qu'ils ne tiltent pas c'est vraiment une excellente qualité naturelle si vous l'avez tant mieux vous pouvez ancrer et développer cette force en travaillant d'arrache pied les 3 bêtes et les 4 bêtes light par exemple pourquoi parce que justement la plupart des gens ne sont pas comme vous la plupart des gens quand on fait que les 3 bêtes que les 4 bêtes préflop au bout d'un moment ils en peuvent plus ils se font agresser 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 et au bout d'un moment ils pètent un câble ils tiltent et c'est là que vous allez gagner plein d'argent donc clairement si vous vous avez une force là dedans insistez sur cette force vous allez peut-être devenir un des meilleurs joueurs français de votre limite sur les 3 bêtes et les 4 bêtes light et vous allez faire tilter plein de joueurs qui vont trop s'énerver contre vous et faire n'importe quoi croyez moi j'ai vu tellement de bons joueurs qui quand on les agressait constamment commençaient à complètement dérouiller et à faire n'importe quoi c'est évidemment qu'un exemple donc là encore une fois vous avez amélioré une force vous êtes chaud vous êtes bien votre jeu qui était en cloche comme ça c'est aller de l'avant maintenant il faut ramener l'arrière très simple vous prenez une faiblesse par exemple vous faites beaucoup trop de mauvais hero call contre des fiches passifs et des joueurs réguliers vous savez que vous ne devriez pas call mais vous êtes curieux vous avez tendance à un peu toujours vouloir hero call vous n'aimez pas qu'on vous bluffe vous perdez trop d'argent dans ces spots si c'est le constat que vous faites évidemment décidez de régler ce problème en profondeur avec un coach et vous y travaillez tous les jours et donc vous allez devenir un meilleur joueur sur les trois bêtes et quatre bêtes light naturellement vous étiez bon vous êtes encore meilleur mais par contre naturellement vous avez une mauvaise habitude un vilain défaut on peut dire et boum vous corrigez ce défaut et vous avez amélioré vos forces vous avez corrigé vos faiblesses et poum vous avancez comme ça tout simplement voilà super mime bravo kinettes donc voilà c'est vraiment extrêmement important de comprendre tout ça et j'espère que ça va vous aider évidemment à progresser comme je vous l'ai dit n'hésitez pas à poser vraiment des questions dans les commentaires cette série mentale moi je suis à fond je vous en sortir plein il y en a d'avance je suis vraiment en train de me redécouvrir ma passion première pour le mental et je compte aller vraiment très loin là dedans je vais faire des formations et tout à priori je vais vous parler de tous ces projets dans les semaines à venir mais n'hésitez pas à poser des questions cette vidéo touche maintenant à sa fin et évidemment mais je vous invite si vous kiffez kill tilt si vous avez envie de nous soutenir tout simplement rejoignez le club kill tilt il ya environ 1000 euros de tickets de tournois et de cash qu'on distribue tous les mois et vous pouvez aussi vous créer un compte sur winamax et un bonus de ouais donc il faut progresser en chemise en chenille améliorer ses forces et apprendre de nouvelles compétences on le fait trois fois par semaine ça me paraît pas mal comme un rythme quand même corriger ses faiblesses en découvert de nouvelles mesurer la progression et là progresser en chenille c'est l'équilibre entre le mental et l'équilibre j'ai dit j'ai écrit un bordel et la technique c'est pareil hein je me l'encadre en rouge donc c'est en fonction des forces des faiblesses qu'on se connaît tout ce qui est inconscient évidemment on on C'est quoi mes forces et mes faiblesses ? Je bug ! Je bug ! Je pense que là on s'est fait 3 vidéos, on est pas mal hein ! On est pas mal ! Donc du coup, ben là j'ai quand même, j'ai, attends, j'ai quand même noté pas mal de trucs. Les 7 mythes mentaux qui bloquent la progression. Les émotions, il faut les accepter et les réguler. Se demander si on est doué ou non, ça, ça se travaille. Là c'est d'accord. Changer ses mauvaises habitudes indéniables. Là aussi, il faut être capable de les définir les mauvaises habitudes. C'est comme, c'est exactement ce qu'il disait dans la première vidéo en fait. Dans la première vidéo, arrêter de faire l'autruche quoi, ouvrir les yeux. Et le 4, c'était quand arrêter une session, progresser, c'est affronter les problèmes et faire mieux à chaque fois. Même si on a envie d'arrêter, Bisous saurez ! Tu vas bien ? Même si on a envie d'arrêter la session parce qu'on est pas sur son A-game, etc. Il faut quand même continuer. Que la prochaine fois que ça nous arrive, ça nous arrive. Et peut-être plus tard. Parce qu'on aura vécu le problème. Et peut-être qu'on aura pris le temps de le travailler. Je pense que c'est ça en fait. T'identifier un problème, tu le travailles. Alors, t'es toujours là ? Je ne sais pas comment il s'appelle. Didia ? T'es toujours là ? Est-ce qu'en fait, je commence plus tôt l'été ? Parce que j'ai tendance à me réveiller vers 5h du mat'. Bisous, Raël, tu vas bien ? J'ai tendance à me réveiller à 5h du mat'. Donc, je ne voulais pas être trop violente à commencer à 8h. On va passer de 9h à 8h. Donc, on fait un truc intermédiaire à 8h30. Et juillet, août, voilà, il se peut. Ça dépend. On verra, on fera en fonction des retours. Donc, Didia, tu disais que ça se passait mal. Et en fait, ce qu'il a dit par rapport à... Là, il... Ben ouais, ça va bien. Franchement, deux jours de congés d'affilée, depuis deux mois où j'ai commencé cette aventure et un mois que j'ai ouvert la chaîne. Ça fera un mois demain. Ça fait du bien. Ça fait du bien deux jours consécutifs. Et donc, il a dit garder les habitudes de jeu et travailler le mental en profondeur. Donc, Didia, on arrive sur le mental à point nommé. vu que ça se passe mal en ce moment. Mais... Parce qu'en fait, il dit... Ce qu'il disait, c'est que si on fait un break, ça se passe mal. Tu badruns. Donc, tu vas faire un break. Et... Euh... Et tu vas descendre de limite. Parce que moi... Euh... Ben... Je trouve... Enfin... C'est ce que... C'est ce que j'aurais envie de faire. Je sais pas si c'est des choses que j'ai fait à l'époque. Mais... Euh... C'est courte les sessions. Eh ben là, tu vois, pareil. C'est exactement... Euh... Ben ouais. Mais il... Il disait que c'était pas forcément les trucs à faire. Tu vois. Alors que moi, je serais comme toi. Euh... Alors qu'il dit... Euh... Quand arrêter une session. Progresser, c'est affronter les problèmes et faire mieux à chaque fois. Sans atteindre la connerie de non plus... T'es en méga tilt à la limite de casser ta souris ou ton PC. Et tu continues quand même de foutre ta bankroll en l'air et de t'envoyer en l'air à tapis avec cette deux. Enfin... Tu vois. Ouais, je suis vénère. Je balance. Ben non. Donc... Pas... Pas continuer dans ce sens-là. Continuer dans le sens où... Ça te demande des efforts mentalement. Parce que c'est dur. Parce que tu t'en prends plein la tranche. Mais oui. Mais ça aussi, il en parlait. Il faut que tu te fasses... Euh... La première... Il faut que tu te fasses la première vidéo. T'es déjà. C'est exactement ça. C'est qu'en fait... Il... En fait... Euh... Si t'es dans le tilt passif. Tu vas pas bien jouer. Tu seras pas dans ton game. À l'intérieur, tu vas encaisser. Et à l'extérieur, tu seras calme. Et ben en fait, c'est le tilt passif. Et... Et donc... Si au niveau technique... Euh... C'est... Wine for win. Si au niveau technique... T'es pas avant... T'es pas suffisamment avancé. Par rapport à ta chute de mental. Et ben t'es peut-être sur ton c-game. Mais... Il faut quand même continuer... Pour euh... Progresser. Peut-être que tu peux arriver à te reprendre et... Et... Hop ! Ça va bien tourner pour la suite. Il faut progresser. Pour... Faut continuer. Peut-être pour s'habituer à ce... À cet état. Et pas se laisser faire. C'est ça en fait le truc. C'est que... C'est qu'il y a des bonnes infos. Des bonnes analyses. Des... C'est bien structuré. C'est bien fait quoi. Quel type. Je suis fan. Sinon je ferais pas ça trois fois par semaine. Euh... Et voilà pourquoi au bout d'un moment en fait. Quand tu as travaillé. Tout ce que tu as pu travailler. Tu prends un coach. Parce qu'à un moment donné. Euh... T'as besoin d'aller plus loin quoi. Et donc pour traverser le bad run. Moi je serais comme toi. Didia. Je... 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 Je vais sur des euh... Sur des limites moins euh... Attends. Merci Molière. Je vais sur des limites moins importantes. Je fais peut-être un petit break. Et ce qu'il disait par rapport au break. C'est qu'en fait euh... Tu fais un break. Donc en fait. Inconsciemment ou pas. Tu te dis que. Vu que tu as fait un break de dix jours. Tu vas revenir au table. Et ça va se passer bien de nouveau. En fait. Inconsciemment ou pas. Tu te dis euh... Le break est la solution. En gros. Et en fait la solution elle était pas là. Elle était sur... Et c'est là que je sais pas répondre à la question. C'est là... Ou... Ou de temps en temps il me manque... Il me manque des infos quoi. De temps en temps. Ouais. Continuer de... Euh... De jouer. Euh... Progresser c'est affronter les problèmes. Et faire mieux à chaque fois. C'est améliorer sa résistance. C'est ça. C'est ça. Et lui il dit garder les habitudes de jeu et travailler le mental en profondeur. Mais dans quoi ? Tu vois ? Dans euh... Attends. Ça c'est que la première vidéo. Dans la liste de forces et faiblesses. Euh... Des incompétences conscientes et des... Et des compétences... Conscientes. Est-ce que... Le Badrann. Il fait pas aussi appel aux incompétences inconscientes. Et aux compétences inconscientes. J'espère que je vous perds pas. J'espère que je vous perds pas. J'espère que je vous perds pas. Quoi ? Une forte inspiration avant et après. Ouais. Salut Pog Girl. Bienvenue dans la savane. Euh... Une forte inspiration. Les trois. On inspire par le nez. On souffle par la bouche. Pfff. 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 J'ai bien joué ma main je trouve. Et rigoler de mes... De mes bads sur mes atouts contre le tilt. Ah mais c'est... C'est clair qu'en fait euh... Il y a des... Il y a d'excellents joueurs qui ont 21 ans. Mais euh... Mais ils ont euh... Euh... Ils ont dû être briffés quand ils étaient plus petits. Et euh... Mais sinon... Beaucoup ce sont des gens d'expérience et pas. Je peux pas contrôler les cartes qui... Ouais. Mais je peux contrôler ma réaction émotionnelle. Comme dans la vie. Seigneur donne moi la force d'accepter de ce que je peux pas changer. Euh... Le courage de changer ce qui peut l'être. Et la sagesse de faire la différence entre les deux. Je suis un peu catho sur les bords. Mais en gros c'est ça quoi. « Shake back beat est l'occasion de m'entraîner à être plus serein et patient. » Merci Molière. « Pog girl Molière » Molière c'est mon chat. Il vient nous rendre visite de temps en temps. « Salut ask for cry » Ouais. Ça va super bien. « Moi je me suis bien pris en main vis-à-vis de poker, sport, méditation, ouais. Même des méditations... Moi je suis pas fan de méditation. Et euh... Et il y a des méditations guidées sur Youtube. Même 5 minutes. Surtout quand t'as pas l'habitude et que c'est pas ta cam. Euh... Franchement ça c'est top. « Masterclass » « Bosser le poker » Ouais. « Preview de session » Ouais. Et vraiment on croirait pas que ça peut apporter autant de se prendre en main. Ouais. Dans tous les cas c'est... Il vaut mieux. Il vaut mieux. Et d'avoir un équilibre dans sa vie. En fait moi c'est le poker qui me permet d'être mieux dans ma vie. Je... Je... Il y a des efforts que je suis capable de faire pour le poker. Et que je suis pas foutu de faire dans la vie. Mais euh... Pour le poker... Je fais ces efforts. Moi c'est le poker qui m'apporte un truc dans ma vie en fait. « J'ai vu la différence de résultats. » Ouais ouais tu m'étonnes. « C'est quoi ça petit bambou ? » « Bisous Kériane. » « Tu sais hier j'ai pensé à toi mais j'avais des trucs à faire dans ma vraie vie. » « Genre ranger un peu. » « Faire une lessive. » « Tu vois. » « Et voilà. » « Mais euh... » « Mais on se capte assez vite. » « Salut très en colère. » « Il y a quelqu'un qui joue là car toutes mes tables restent en pause. » « Ah tu dois être sur Pokerstar. » « J'ai une impression de déjà vu. » « C'est marrant. » « Euh... » « Tu parles de Pokerstar. » « C'est une appli de méditation que j'utilise. » « Oh là j'en ai twist. » « Bisous. » « Sur Wina. » « Ah ouais. » « Mais c'était... » « C'était... » « On n'a pas repris. » « Et donc on fait comment ? » « Tout est mort. » « Ah bah... » « C'est fou ça. » « Ah re mannequin. » « Ouais c'est toujours ça pop girl. » « T'es une nana si je puisse me permettre. » « Même si j'ai un peu... » « Mais bon tu sais des fois... » « Il y a un pseudo sur PMU. » « C'est super girl. » « Et puis... » « Je me suis retrouvée une fois sur une TF. » « Et il y avait que des pseudo de nanas pratiquement. » « Et moi j'étais le seul pas siderme quoi. » « Tu vois. » « Et... » « Et en fait... » « C'était que des mecs. » « Ah cool ! » « Bienvenue ! » « Ça me fait penser au groupe de filles. » « La... » « La team... » « Poker girl » « Qu'il y a eu il y a quelques années. » « Avec... » « Mégane. » « Avec... » « Ah je sais plus. » « Team poker girl » « Avec des trucs en rose et tout. » « Super... » « Supergirl 974. » « Ouais. » « Ouais. » « Mais en fait... » « Et en fait... » « Je suis anti-réseau social. » « Je suis dans aucune team ni rien. » « Bah t'es là ! » « C'est déjà bien ! » « Encore un coup du patriarcat. » « Ha 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 ! » « Ha 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 ! » « Ça marche pas gueule. » « Ça marche pas gueule. » « Là... » « Là... » « Là, les trois vidéos elles sont quand même super riches. » « Donc ouais... » « Il dit si tu traverses un bad run... » « En fait le truc ! » « C'est que quand on a vu le brm... » En fonction de si on fait MTT, KH ou quoi, il faut 100 ou 300 buy-in et 120 buy-in de côté pour anticiper le bad run. Je reviendrai parler à la pause. Et la master, je l'ai prise sur kill tilt. Alors moi, je parle du BRM, je fais la grande parce qu'on a vu la vidéo. Tiens, ça c'est moi. Et en fait, j'ai ouvert la chaîne il y a un mois, ça fera un mois demain. Et en fait, il m'est arrivé un petit pépin dans la vraie vie. Donc du coup, j'ai démarré la chaîne avec jouets pratiquement tous les jours. Avec 10 euros sur PMU, 10 euros sur Prokerstar et 10 euros sur Wina. Et je me suis pas broc. Il y a des viewers qui m'ont envoyé des tickets aussi. Ça aurait été trop chou. Et là, je suis à 65 euros. Donc, je fais la grande quand je parle du BRM, des trois... Ça, c'est la différence entre la théorie et la pratique, quoi. Mais bon. J'avais dit que je lançais la chaîne. J'ai dit, allez, hein. Je suis pas parfaite, tant pis, quoi. C'est en coaching avec Patienza. Oh, putain, ça, c'est bon, ça. D'autant plus, bienvenue dans le gang. C'est excellent. Oh, putain, on va. Là, le Seb, il a fait des modifs dans le gang. Ça paye, hein. Grave. Grave. Bah, déjà, là, au dernier... Au dernier... Au dernier battle, on a fini 3e. Ouais. Là, le Seb, il s'est dit, je veux construire une vraie équipe, quoi. Enfin, pardon, hein. Ça veut pas dire qu'avant, c'est pas une vraie équipe. Pardon. Faut que je mesure mes propos, parce que je veux pas que ça soit mal interprété, mais euh... Là, ils voulaient, ils voulaient euh... Ouais. Eh bah, dis donc. Quel team ! Pouf ! Tu devrais faire les petites rooms. Bah oui, bah, en fait, euh... C'est pour ça que je suis sur... Bah, Pokerstar, il y a plus grand monde maintenant. Et puis, je t'avouerai que je fais les free, surtout, là-bas. Euh... Je crois que j'ai dû faire un 10 centimes sur Pokerstar. Euh... Road to Logo Battle des Gangues. Ah ouais ! Je joue les petits fields, ouais. Je joue les petits fields, c'est pour ça que... 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 Des fois... Euh... J'en... Euh... Ça dépend comment ça se passe le matin, comme ça, quand on est sans délai. Mais... Des fois, c'est pour ça que j'enchaîne direct les fields en journée de Gouina. Parce que... Bah, t'as... Il peut... Il y a des tournois avec 200, 250 joueurs. Euh... Des fields comme... Comme sur PS, quoi. Comme sur PMU. Donc, euh... Donc, ouais. Faut réussir à garder le plaisir de jouer quand ça se passe. Ça se passe mal. Mais... Je pense que c'est... Tant que... Tant que tu continues à travailler à côté. Tant que... Tu sors voir tes potes. Moi, je me suis fait engueuler par mes... Par mes potes, là, de la vraie vie. Parce que ça fait deux mois que je sors pas la tête de l'eau. Entre la préparation de la chaîne depuis le 11 avril, le 16 mai, où je l'ai lancé. Et euh... Trouver mon rythme de croisière. Euh... Je me suis fait engueuler, là. Par mes potes de... De la vraie vie. Donc, euh... Il y a ça aussi à... C'est... C'est trouver un équilibre entre continuer à voir des potes en dehors du poker, qui te parlent pas de poker, pour voir autre chose. Vraiment, euh... Aérer ton esprit. Marcher un petit peu. Garder... Euh... C'est parce qu'on va... Je ne suis pas pour l'adultère, mais c'est parce qu'on va aller voir un petit peu ailleurs, qu'on va aimer retourner... Qu'on va aimer revenir à la maison. Tu vois ? C'est parce que tu feras des choses à côté, puisque le poker, ça vide. Ça vide beaucoup. Ça te remplit peu. Moi, j'ai un peu... Pour ceux qui étaient là, pour ceux qui ont regardé... Merci à tout le monde d'être là. C'est vraiment génial. Merci beaucoup. Pour ceux qui étaient là, euh... Quand j'ai gagné le tournoi d'Omaha, j'ai gagné le tournoi d'Omaha, j'étais contente. C'était un tournoi d'Omaha à 25 centimes, et j'étais contente. J'ai pris 6 euros. Le... Le... L'avant-dernier, celui de... Dimanche. Je suis arrivée deuxième d'un micro-Series à 50 centimes sur PMU. Et bien, j'ai fait la gueule. Alors que j'ai pris 14,50 euros. Donc, je gagne un tournoi, je prends 6 euros. Je... Je finis deuxième d'un 50 centimes, je prends 14 euros. Donc, je prends deux fois plus que le 6 euros. Et bien, le 6 euros, je suis contente, parce que dans tous les cas, je ne peux pas faire mieux. Et là, je ne suis pas contente. Donc, en fait, il y a même... Alors que je fais 30 buy-in, si on regarde par là, tu vois. Et tu vois ma gueule. Et après, je me suis dit, merde. Tu vois l'image que tu donnes aux gens. Et puis après, au final, je me suis dit, de toute façon, tu réagis comme ça, tu réagis comme ça. Mais c'est pour dire que même si tu re-nordes sur un tournoi, Et bien, tu peux faire la gueule. Tu peux être pas content. Tu vois. Et du coup, ça vide ton énergie. Tu vois. Alors que, dans l'idée, tu as un runner-up un tournoi. Donc, sois content, ferme ta gueule. Il y en a d'autres qui ont aimé à ta place. Être à ta place, tu vois. Et donc, voilà. Donc, en fait, il y a des fois, même dans la réussite, il y a énormément de frustration, surtout en MTT. Après, spin, je sais pas, j'y joue pas. Donc, voilà. Réussir à garder le plaisir, c'est faire des choses à côté, pas oublier ses potes à côté, marcher, bien manger, tout ça. Et puis, ne joue pas quand t'as pas envie de jouer, quoi. Ouais, les après-midi pour les petits fields. La victoire la plus importante. Ben oui, c'est ça. C'est ça. C'est qu'en fait, j'étais, il y en a un qui en a fait un clip. Quand j'ai fini deuxième du All Dem la semaine dernière, eh ben, j'étais super contente. Parce que c'était, c'était un tournoi en euros, je fais Run Europe. Mais, mais, mais j'ai pris 30 euros et j'étais super contente. Donc, c'est, c'est, c'est même pas, des fois, t'arrives quatrième d'un tournoi, t'en as tellement chié, t'étais tellement dernier, pendant, à partir du moment où t'étais quarantième, t'as, t'as arraché ton ITM, tu finis quinzième, t'es super content, tu vois. C'est, c'est, tu payes ton grec. Premier, tu peux pas faire mieux. Ben oui, c'est ça. Ben, deuxième, toujours un peu frustrant, surtout que, voilà, c'est, je me, je me, je me serais bien sentie doublée, quoi. Tu vois. Après, je raconte pas le coup, parce que, parce que, parce que, j'ai envie de vous raconter le coup de la dernière main. Mais après tout, ça sert à quoi, vous aussi, vous vous en prenez plein la gueule. Tu vois. On va pas se saouler la tronche, avec des histoires qu'on fie nous-mêmes tout le temps, quoi. On est là pour se, pour se motiver, pour s'encourager, tenir bon. Lâchez pas, les gars. Lâchez pas. Il y a, il... Bisous, why not ? J'espère que tu vas bien, merci d'être là. Faut penser que tu as, que tu, que tu as fait le meilleur play, ben ouais. Je, je pense aussi, mais, ouais, ben, ben. Ouais, ça fait partie du jeu, la frustration, ouais. et c'est pour ça, travailler son mental, ça va, ça va nous aider à, à la gérer. Faut accepter, nos émotions, ce qu'on doit faire, c'est apprendre à les gérer. Ben, c'est, ouais, toujours donner, faire, toujours donner la meilleure version de soi-même, ou un truc comme ça. Avec un résultat similaire, on peut être d'une humeur assez différente, ouais. Ben oui. Ben oui. Tu peux être 18e, mais tu as, tu l'as tellement arraché, cette 18e place, que tu es super content, tu arrives deuxième, tu es dingue. Ah ! Ah ! Ah ! Tu prends de cave et tu finis à zéro, ou tu perds de cave et finis à zéro, dans un... Quand tu es content, tu peux se concentrer uniquement sur ce qu'on peut contrôler. Ben, oui, c'est ce que disait tout à l'heure Pogirl, c'est... Ça vient de la Bible, c'est... Seigneur, donne-moi la force d'accepter ce que je ne peux pas changer, le courage de changer ce qui peut l'être, et la sagesse de faire la différence entre les deux. Vous parlez à une cateau. Moi, je ne vais pas à la messe le dimanche, mais... Mais, voilà, quoi. C'est... Entre... Aide-toi et le ciel t'aidera, et puis celle-là, c'est les deux qui... Qui sont mes leitmotivs, quoi. Qui sont ancrés dans ma tête. Moi, je suis juif et métisse. J'ai lu un peu des... J'ai lu un peu la Torah, et... Et il y a un truc qui m'a fait... Que j'ai trouvé adorable, c'est qu'en fait, ils te donnent des... Des principes de vie, en fait. Et ça disait... Même si tu manges un sandwich, tu peux manger un sandwich. Mais même si tu manges un sandwich, il faut que tu manges assis, à table. Tu vois ? Tu vas pas manger en marchant, quoi. Tu vois ? Ou en faisant quelque chose... J'avais adoré ça. Et c'est une religion très matriarcale, donc évidemment, c'est... Forcément... Voilà, c'est... C'est les frérots, les juifs ! C'est les frérots ! J'avais bien aimé. Ouais. Bah, il y en a, on va être plus cousins, mais bon, on est dans une... Dans un pays judéo-chrétien, terre d'asile. Ouais. Revenons sur le poker. Alors... Mais bon, ça va. Je pense que je suis pas allé trop loin dans... Mais bon, le truc de la Torah, ça m'a fait... Enfin, le coup du sandwich... Euh... Je crois seulement au dieu du poker. Alléluia ! Déesse de la chatte. Miaou ! Euh... Donc... Faut trouver des causes rationnelles à l'origine de la qualité de votre jeu. Voilà. Et dans le tilt ou zen, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le tilt passif. Et tu sais que tu joues pas ton game, mais tu fais quand même les conneries. Et en te disant... Euh... En te disant... Je suis en train de faire une connerie, je devrais pas faire ça. Eh bien, je la fais quand même. Tu vois. J'ai besoin d'une... D'une... Petite pause. Attends, je vais vous mettre de la musique. J'ai pas mis de la musique. Attends. Viens. Attends, j'arrive. Deux minutes. J'arrive. Sous-titrage ST' 501 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 dès que dès que j'ai le problème hop je me le mets de côté et après je l'envoie sur le discord de dr let's try et 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 en plus ça répond bien pas plusieurs avis il y en a pas qu'un ouais moi ça me ça me ça me suffit ça me suffit niveau il faut faut disons qu'en fait il faut tu peux faire ce que tu veux c'est c'est ça qu'elle pète light tu peux qu'elle bête light avec cette d'off derrière assume quoi c'est pas les pas les cartes qui sont importants c'est ce que vous en fait ah mais moi je fais avec dr let's try parce que je l'appelle l'ingénieur du poker je trouve très bien je trouve très bien puis là ouais mon niveau technique mais il faut vraiment que la mère me pose un gros gros problème quoi l'important c'est la régale régularité ben je me dis tu vois je me dis que grâce à ce chêne je suis obligé d'être rigoureuse et et en fait oui oui ben oui je sais j'y suis depuis depuis avril mannequin sur les potagers et en fait je suis obligé d'être grâce à la chaîne à vous je suis obligé d'être régulière dans mon travail en fait donc au final je pense que cette chaîne c'est merci infiniment c'est ev plus à beaucoup de niveau c'est c'est salut je reprends le poker je reprends les bases depuis depuis le début j'ai pas la banque rôle de prévu je me tape des free roll ou un euro voyons ce que ça donne pour l'instant c'est pour l'instant je suis à plus 35 euros par rapport à mon contrôle du 16 mai je suis à plus 35 euros en tant et en plus ce soir je restremerai à partir de 20 heures parce que ce soir on a un des deux d'un d'un free roll sur pm le free roll du dimanche en fait merci molière le free roll du dimanche il y avait des tickets pour les microseries j'ai gagné un ticket à deux euros on s'est retrouvé avec un viewer sur le même tournoi donc en fait je les suivis pendant le d1 et en fait on s'est qualifié tous les deux donc en partant de zéro je vais être itm sur un tournoi de 2 euros sur le d2 d'un tournoi à 2 euros donc bisous à tous merci d'être là donc ça prouve que si tu travailles ça peut le faire même en portant de 0 et et c'est ce soir à 20 heures ce soir j'allume à 20 heures le tournoi lui-même il commence à 20h30 et donc on suivra on suivra le viewer aussi en même temps donc je sais pas si je vais faire une grosse sécession ou à me concentrer pas mal dessus je sais pas on verra on verra mais focus fin ça peut aller très très vite on est on est 600 634 joueurs c'est 607 itm et je suis à dblende je suis à dblende donc attends est ce que la structure je vais regarder déjà pour vérifier si le nombre a changé ou pas et si là si la structure est la même parce que ça m'est déjà arrivé de faire un des 1 2 et 2 et en fait au niveau de la structure ils ont changé des trucs et ça m'a fait gagner des des blindes attends les tournois à lui rick tu vas bien j'ai passé un super week-end mon week-end c'est le lundi et le mardi il y aura plus de streaming les lundis et mardi à part ils reviennent quelques niveaux avant quelques fois ouais c'est exactement ça ah mais là on est 701 on est 701 eh mais c'est alors 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 on est 701 c'est 655 itm alors du coup l'itm il n'est pas assuré je vais regarder à quelle place je suis en fait putain je suis 656 et les gars la structure ouais je suis à 10 bébés je suis à 10 bébés clip master c'est quoi alors l'augmentation des blindes c'est toutes les attend je vais mettre clip master poker parce que là ça m'a top of the poc clip master vous coach sur les tournois c'est un joueur de winamax ou un ancien joueur de winamax 20 mai 2020 clip master poker player ok mais je regarderai bah jouer à 10 bébés était censé il a une stratégie sur ce sac ouais parce que bah c'est push ou fold normalement à 10 bébés hein t'as plus de fe t'as plus rien prendre tous les risques parce que 50 joueurs derrière moi c'est beaucoup quand même je regarde leur stack franchement ouais c'est pas terrible quoi je pense que ça va dégûler je regarde leur stack franchement ouais c'est pas terrible quoi je pense que ça va dégûler dégager à vitesse grand v1 ouais non c'est jouable c'est jouable il y a des dons que je reconnais donc il y a des gens qui se laisseront pas faire bah c'est pour ça que c'est bien d'en parler comme ça je me prépare dès maintenant quoi tu vois bah en fait on a vu une 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 vidéo avec flavien guénan sur discord en privé s'il te plaît ou sur le ou sur le serveur de pachyderm et en fait il avait une bonne stratégie en let game 1 sur sur la stratégie 7 10 blinds parce que je pense que je vais très vite me retrouver 7 10 blinds non l'augmentation des blinds c'est toutes les 15 minutes laisse tomber laisse tomber j'adore oh j'ai le temps ouais mais si moi je me dis ça les autres aussi ils vont se dire qu'ils ont le temps tu vois mais bon il y en a beaucoup qui sont en dessous de 10 blinds hein je suis pas à 10 blinds moi je suis à 10 blinds je suis à 12 blinds oh mais ça ça peut très très vite sauter en fait hey pascal ou salut tu vas bien au stall à fond toutes tes mains et style peut-être stall faut voler c'est ça et go les premium grave ça va sauter comme du pop-corn c'est ce que je pense aussi alors en même temps ça va sauter comme du pop-corn euh mais d'un autre côté les blinds c'est toutes les 15 minutes donc euh donc on va avoir le temps on va avoir le temps j'ai hâte d'être à ce soir j'y avais pas pensé jusqu'à présent mais là le fait qu'on en parle euh ouais j'ai envie d'être à ce soir c'était un 10 000 garantie il y a 13 300 à prendre le premier repart avec 700 je crois 770 tu te fais une jolie bankroll là hein enfin il y en a pour lesquels les 770 c'est du menu frotteur mais pour moi ça me fait une ça me fait une bankroll quoi ouais 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 j'ai peur de fiche il y a Winaz il y a DuJoueur derrière moi henn obi il va s'envoyer en l'air fin lui il peut et il n'a pas changé son jeu obi il est là depuis elle était là en 2012 2011 déjà et je les revues jouer et je pense que lui il n'a pas arrêté le poker et il a toujours pas travaillé son père bebe le cochon il va pas se laisser faire en plus il n'a aucun booty lui ouais bon on verra on verra ce soir je vais éteindre ça je vais éteindre ça c'est à 20h30 ça on va allumer à 20h je vais me mettre un tournoi on est chauffé on est quel jour on est mardi mais la vidéo alors à temps je peux pas je peux pas mettre la vidéo en fait en fait pour les vidéos de clé tilt c'est parce que j'ai demandé à chichi tu vois mais là c'est un truc wina et et donc je parle d'un tournoi et là c'est wina donc il faudrait que je leur demande l'autorisation pour le passer en streaming en fait je parle d'un tournoi sur lequel j'ai gagné un ticket via un free roll on a fait un d1 et et je suis au d2 et le d2 c'est ce soir en partant d'un free roll donc en gros c'est tout bénef quoi qu'il arrive c'est tout bénef j'ai déjà pris un bounty j'en ai pris qu'un mais au moins j'en ai pris un donc déjà je suis mais je suis je suis je suis positive maintenant ce serait bien ça serait bien de le transformer laisser un petit peu plus qu'à hauteur de 3 euros quoi tu vois surtout qu'il y en a peut-être il ya peut-être un dernier tournoi ce soir et qu'en fait on sera en sera 900 tu vois il y aura aussi des setups chez les gros stack grave christine tight je suis pas capable pour que je reste faut que je reste sur sur ce que je sais faire tu vois que je prenne des spots de push c'est au b usb restille taille de restille taille de j'en suis pas capable je le regretterai si ça passe pas mentalement je le gérerai pas donc ça je peux pas que je pas encore encore on le travaillera mais plus tard on n'y est pas mon but si tu veux à l'heure actuelle et vu les limites sur lesquelles je joue c'est déjà d'avoir un bon jeu à baisser standard avec quelques bluffs mais pas trop avec moi avec j7 tu étais ouais moi je suis j'en suis pas capable tu vois impossible ça ouais bah oui mais bon j'ai arrêté le poker pendant cinq ans et on va dire on va dire pratiquement 7 quoi parce que j'ai repris en 2020 j'ai tilté j'ai fait des bêtises je me laissais embarqué émotionnellement via tel ou tel joueur échauffe aux énimpres j'ai arrêté en 2021 j'ai dit ok tu reprends mais tu reprends sérieusement et donc j'ai repris sérieusement depuis fin 2021 en fait et et je pense que j'ai vachement plus fait et grâce à la chaîne depuis un mois je suis vachement plus je suis régulière je suis obligé de bosser j'espère que vous aussi ça ça vous ça vous fait plaisir qu'on soit embarqué dans la même aventure quoi tu vois quel que soit notre niveau dans tous les cas moi je me suis rendu compte quand on a quand on a revu les bases du poker je me suis rendu compte que j'avais j'avais oublié des trucs merci molière ou occulté des informations à l'époque et est en fait le seul truc qui qui ça a comblé toutes mes lacunes que j'avais laissé tomber les côtes etc on y restait pas mal le temps sur les côtes parce que ça c'était pas mon fort mais mais là c'est clair que c'est motivant de travailler ensemble je sais que vous êtes là et et en fait j'espère que en fait on se soutient quoi parce qu'on fait la même chose quelle que soit notre bankroll ou quoi ah bah il faut pratiquer énormément 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 mais c'est pour ça qu'on se fait trois vidéos par semaine parce que je pense que c'est bon moi que après la journée je joue soit en journée soit en soirée et puis le samedi là je sais pas je sais pas le samedi ce sera peut-être de temps en temps si je suis bien si je le sens bien tout ça et le dimanche par contre deux sessions et le matin et le soir trop de théorie après tu attrapes une grosse tête je pense pas c'est grosse tête ça peut être interprété de plusieurs façons c'est la grosse tête parce que t'es fatigué mentalement d'apprendre mais c'est pour ça qu'il faut sortir prendre l'air aussi ou alors tu as la grosse tête ouais c'est bon j'y connais je connais tout au niveau technique non ça c'est pas moi dans tous les cas j'aurais pas j'aurais pas j'ai monté la chaîne je me suis dit bon tu veux faire quoi ben en fait je veux redevenir une règle comme avant sur les 5 à 50 euros donc il faut moi j'ai pas le challenge bankroll vu que en fait c'est ma vraie vie c'est ma vie réel irl ça parce que je peux vous dire que si j'avais 1000 euros de bankroll je serais pas sur les free roll les chéris autant vous dire je travaillerai de la même manière et voilà donc ouais c'était pas vraiment prévu comme ça mais bon c'est pas grave c'est la vie qui a ça aussi c'est que c'est que la vraie vie c'est ça aussi quoi tu dois composer avec les événements de la vraie vie quoi qu'il en coûte heures si j'ose dire et donc là et donc cette chaîne c'est ça c'est c'est est-ce que je vais réussir à combler toutes mes lacunes à apprendre à continuer à apprendre à jouer et de fait est ce que ça va être payant après au moins l'argent est la conséquence du travail donc ça me motive évidemment de savoir que je suis regardé que peut-être vous ça vous motive aussi et moi ça me motive aussi je suis pas toute seule dans mon coin aussi en fait si j'avais pas monté la chaîne c'est le genre de truc que je serais censé faire toute seule mais je serais pas aussi assidue là j'ai un programme c'est carré je suis vraiment obligé de le faire tu joues combien de room tu as combien de br sur chaque alors poker star pmu winamax poker star que les free roll j'ai 10 euros dessus le en gros pascal ou j'avais 10 euros sur pm 10 euros sur poker star 10 euros sur win a il ya des viewers qui m'ont envoyé des tickets des tickets 1 et 2 euros sur win a donc ça m'a aidé évidemment et là donc j'étais à 30 euros de bankroll maintenant je suis à 65 donc j'ai pas de bankroll en fait tu vois c'est pour ça que je me tape même les free roll quoi si à 3 centimes à prendre ou 7 centimes à prendre je les prends quoi je passe après j'ai besoin de thunes j'ai besoin de thunes il ya des thunes à gagner sur les free roll la preuve celui de celui de pmu on est au des deux deux euros il ya 770 à prendre bon j'ai pas à 30 bébés au départ je suis moins à l'aise que d'autres mais mais ça n'est pas ça n'empêche quoi why not ah mais de toute façon là j'ai pas j'ai pas de bankroll je me suis pas broc grâce à dieu je peux continuer parce que je joue pratiquement tous les jours depuis le 16 mai et avec 30 euros de branche bankroll je me suis dit je me suis fait la remarque à un moment donné je me suis dit tu avais quand même 30 euros de branche de bankroll et tu t'es pas broc c'est pas mal bisous tout le monde j'arrête dès que dès que je vois le numéro tu le nombre de viewers tu sais je fais des bisous c'est devenu un automatisme en fait je sais pas si c'est chiant je suis peu vieux voise en fait donc il ya des trucs après qu'un après quand je stream je vais voir les copains je vais faire un tour je vais en découvrir quelques-uns mais c'est vrai que j'ai tu reste moins longtemps on aime bien les bisous t'inquiète donc ouais je me suis fait la réflexion je suis dit quand même toujours presque tous les jours sur un mois tu t'es pas broc tu es à plus 35 euros ça va mais je pense que heureusement que j'avais des bases quoi tu vois heureusement que j'avais des bases non non 65 euros je suis à 16 euros sur c'est 65 euros c'est la banque roll complète je suis à 16 euros sur pmu à 10 euros sur poker star et je crois que je dois être à 38 aux 40 sur wina c'est ma banque roll c'est les trois sites réunis ah oui non mais ça je veux dire je je stresse pas je suis plutôt cool qui en a même tellement drôle qu'en fait je me marre que je me prends des bas de tu appeler un euro quand tu as 120 ou plus ah mais allez un euro je m'en offre de temps en temps quand même et puis il ya les tickets des vies ouverts aussi ça je t'avoue j'ai adoré leur initiative en fait j'ai adoré j'avais pas pensé mais j'ai adoré leur initiative tu m'étonnes dimanche dimanche il ya le tournoi via hippie mais je suis chrome je suis chrome donc c'est un 2000 euros garantis essaye de faire 70% de ton volume sur wina ouais c'est c'est à peu près ça c'est à peu près ce que je fais surtout que jusqu'à présent je faisais que de wina jusqu'à la semaine dernière il ya deux semaines je faisais que du wina il ya deux semaines peut-être parce que j'avais pas le logiciel qui me permet de pouvoir multi room tranquillement et que les tables ressemblent à quelque chose au niveau du streaming que ce soit facile à gérer donc là maintenant ça y est je l'ai installé et du coup je peux faire un peu plus les autres romain et à partir de septembre je vais intégrer un groupe et je ferai des 50 centimes avec ce poker star ça s'appelle better call flop et et je l'inviterai salut pop girl ça mais c'est bon tu as pu tu as pu jouer alors et donc je jouerai avec eux et c'est je sais plus que j'ai oui je l'inviterai je l'inviterai pour faire connaître son son groupe ah oui c'est la pause jiji c'est bon il n'y a pas eu de répartition de l'argent en fonction des jetons vous avez pu reprendre votre votre tournoi je vais je me me cacher pour fumer tu sais quand je suis en grande comme ça j'ai du mal à je me vois mal vous mettre le les photos c'est reparti mais bon j'aurais pré j'aurais préféré que non à messe je suis pas filmé oh génial ah bah ça quand des livraisons comme ça on les a on les aime il a accue canter river tu sais j'ai eu j'ai 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 eu monté une pétition pour la suppression de la river elle fout trop souvent sa merde celle là non on les aime pas ouais mais c'est c'est je signe de suite ben des fois c'est nous qu'elle arrange et puis et puis des fois c'est pas nous mais mais c'est souvent sa faute en fait ouais c'est là pour son river à détenir mais il a il a la quinte il a la double ventrale je sais pas si ça se dit mais il a la double ventrale plus deux over donc si toi tu as la roi valet il doit je sais pas un ventral pas deux bah si s'il y a le neuf s'il y a le neuf qui sort et le roi c'est pour ça que je pense qu'il s'est emballé un double ventrale plus deux over et si toi tu as valet neuf ou roi valet ou as valet bisous pascal ou merci bah oui mais c'est dis toi si j'avais été à sa place mais sincèrement mais tu le vois sur moi j'ai l'impression que sur sur pmue quand je t'ai quand quand tu as dit bébé c'est là que tu es short stack et 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 sur sur wina j'ai l'impression que les gens se sentent short stack à 20 blindes ah il a il a donc tapis au flop d'accord ok bah ouais bah un petit peu rien non je te dis dans son esprit c'est ça la logique et et sur wina c'est à 20 blindes qui se sentent short stack et pas à 10 avant je faisais pas des push à 35 blindes maintenant j'en fais ça dépend des joueurs que j'ai en face et puis je suis sur les micro limites donc je peux le faire parce qu'il y en a ça sert à rien de on joue pas gto quoi tu vois les valets contre contre s dame oui breland devrait aller flopper bah oui c'est ça le truc c'est que avec honnêteté oui en fait toi tu aurais pas donc donc au ligne au flop mais mais dans tous les cas quand tu as deux over la double good shot tu te dis j'ai trop d'out tu vois parce que la majorité il se demande pas ce que tu peux avoir en face et si le pot est un peu intéressant mais il voulait le prendre il voulait le prendre dès le départ il te relance mais écoute même si tu es même si même si tu pousses même si tu pousses tu mises de bia c'est pas pareil à ce papa ici donc bête à voilà ouais faut pas call faut push je suis d'accord avec ma neck and raise je te dis sur wina et à 20 blinds ils sont ils sont short stack donc si tu es relancé à 6.8 vas-y push quoi prochain après après les flip c'est c'est une autre pour toi ouais mais pour moi le niveau 16 il me dit il me dit rien ça me parle pas moi niveau 16 je sais pas de quel tournoi je connais pas le buy in j'ai pas tu vois ça me parle pas du tout vous êtes ITM vous êtes pas ITM c'est il y avait combien de joueurs au départ c'est quoi ces statistiques c'est quoi les tiennes est ce que tu joues avec un tracker qu'est ce que tu as vu sur 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 lui comme info tu vois en fait en fait c'est marrant parce que parce qu'on parle d'une main qui est très standard et et en fait il était souvent dans les coups à limpe et à donc si tu relances toi tu as les vallées tu pousses quoi soit 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 t'as peur qu'il est une premium soit tu pousses 26 bébé c'est énorme mais en même temps je te dis sur wina à 20 blindes 60 short stack et après ça reste un coup très standard quand même c'est dur le poker en fait je bleu bleu moi je push mon tracker en backdoor t'es en forme je bleu bleu ah ouais mais toi t'es bien équipé donc si tu le sens light vas-y tu pousses quoi mais vu qu'il te relance à 6.8 t'inquiète que le push le payer si c'est ça ta question ouais micou c'est un un streamer canadien ouais mais je suis sur son discorde parce qu'en fait micou je les ai découvert parce que il faisait un challenge de streamer pendant 24 heures et donc du coup il y avait bien y avait didia et dans le chat là y avait didia et didia connaissait micou et du coup didia m'a présenté à le chat quand il avait que j'ai vu qu'ils disaient didia disait bonjour à miku bisous cachounez un but sa popote là là tu vois sa popote et donc miko enfin bon bref je te la fais courte bref je il est miko là il est à il est à mais rejoins le sur son discorde miko 8 8 et il ya il est à vegas là sa port comme ils disent tu comprends pas toutes les expressions québécoises maintenant ils ont compris j'étais française et je leur pose des questions quand ils me sortent des des quand ils sortent des expressions l'autre heure de sherbrooke il est terrifié je sais pas si je dois oser alors ouais mais tu étais venu sur ton chat et lui et c'était pas la première fois que tu allais sur ton sur son chat et il t'a dit bonjour didia comment ça va tu vois où tu avais déjà discuté avec lui moi c'était vraiment la première fois où je me plein où je me pointais sur son et oui et où je me pointais sur son sur son chat et et je t'ai dit bonjour et après c'est toi qui nous a présenté quoi au final tu vois ce que c'est vrai que c'est vrai que ça m'a quand je vais sur un sur un stream je dis pas que je stream moi même et mais souvent ça va être les viewers qui vont dire ah mais c'est pas si d'air mais c'est drôle c'était c'est drôle on a aussi de crise de calice oh là 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 moi je moi je sens je bleu bleu je sens qu'il ya y'a anguille sous roche là mannequin raise pop girl avait les valets c'est c'est lui qui l'a qui la relance avec avec asdame mais dans tous les cas avec 26 bébé tu si t'es relancé que tu le vois pas sur une premium tu pousses quoi tu pousses y'a pas de question à se poser y'a pas de question à se poser surtout que tout le reste du temps il est soit soit il était super agressif soit il impé donc voilà tu le sais qu'avec lui c'est tout ou rien c'est pas quelqu'un dont tu vas avoir du mal à attraper à avoir les jetons donc parce qu'en fait tu sais tu sais qu'il va tu sais qu'il va te payer non mais la preuve il avait rien et il a poussé il il a poussé quand même ce qu'il ya c'est que c'est que tu tu refais la main prix flop pas ce flop ben oui et oui mais bien sûr que si il te relance à 6 tu l'embalances 26 il a asdame vu le profil que tu nous a décrit il te suit tous les jours ma biche tous les jours et ben oui mais oui mais là il t'a sur relancé tu t'es utg plus un tu mets 2.25 il te sur relance à 6.8 tu lui mettais tu lui mettais avec 15 blindes tu lui mettais 15 blindes et bien sûr qu'il est payé tous les jours tu vois et même s'il te fait ça en bête light au contraire ça aurait été mieux venu un 9 10 tu vois plutôt qu'un asdame mais dans tous les cas ça reste un flippant tous les jours et te paye vu que en fait en fait souvent les joueurs ils aiment leur main quoi et surtout s'il les relance ça veut dire que il ya peu de chances qu'il est folle de bois elle a 15 blindes elle est elle a 15 blindes elle met 2.25 il en met 6.8 il lui en reste 7 elle est commite il lui en reste 8 elle est commite autant qu'elle pousse préflop autant qu'elle pousse bah leur poubelle à cul c'est pas une poubelle il me restait 24 il faudra qu'on se fasse une vidéo sur comment raconter un coup parce qu'en fait l'info c'est que moi du coup j'avais compris est-ce que tu as dit que tu avais 15 ans donc moi j'ai compris que tu es les 24 blindes c'était préflop après tu as mis que tu en avais 15 donc je me suis dit ok j'ai pas mal compris au départ c'est que préflop tu pars toujours quand tu quand tu racontes tu pars toujours préflop tu vois et et donc tu avais dit 24 après tu as mis 15 donc je me suis dit ah mais mince en fait elle avait 15 blindes et pas 24 donc je me suis trompé et là tu nous dis et là tu nous dis non mais c'est après le flop une fois que donc en fait tu étais à 30 blindes après flop et ça change tout je parle à personne poker mais justement justement c'est super bien que tu sois là parce qu'en fait ça peut tout changer si si tu en as 15 ans si tu en as 30 ta position le joueur le moment du tournoi moi il y a des moments si je suis short que j'ai à ce roi et qu'on est à la bulle des fois il peut m'arriver de fold des fois je vais le push et des fois je vais je vais juste compléter si je suis en petite plaine quoi tu vois des fois je vais me chier dessus et voilà et après ça dépend de plein de choses peut-être une main dans des circonstances différentes sur des sur des buying différents avec des joueurs différents si c'est du short ended si c'est du full ring mais un si c'est un d2 si c'est un d1 si mais ça change tout ça change tout 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 mais tu tu vois c'est pour ça que je me suis fait un truc note dans mon ordinateur et que et que je me fais des copier coller et qu'après je les envoie c'est que je sais jouer mais seul alors je peux te je peux t'assurer que je stream du poker donc je dois expliquer ce que je fais que j'ai tort que j'ai raison ça c'est autre chose mais le truc c'est que des fois je le dis des fois je le dis je fais pas parce que j'ai pas envie là je devrais mais mentalement j'y arrive pas tu vois des fois c'est c'est comme ça mais et et le truc c'est que deux deux je comprends ta difficulté parce que de devoir expliquer le pourquoi du comment etc ben c'est un exercice de style après ça permet de ranger les idées dans la tête hein j'avoue je pense que je pense que ça ça doit m'aider pas mal tu joues que tiens je suis pas sûr que je suis pas sûr que tu sois allé voir ça t'as une ou deux infos bisous raizen tu vas bien ici ça va c'est de partager avec d'autres personnes même de se créer un groupe de travail ouais c'est clair mais tu vois c'est pour ça que que la chaîne elle est bien c'est que quel que soit le niveau on a toujours quelque chose à apprendre ou à compléter ou à se motiver les uns les autres parce que si vous savez que tous les mercredis les jeudis les vendredis matin à 8h30 sans délai on se fait une vidéo sur un thème ça va peut-être vous motiver à venir moi ça m'oblige à travailler dans tous les cas donc il conseille de jouer tout en commentant ses coups ouais ouais c'est exactement ça mais moi ça me en fait le truc c'est que quand tu dis les trucs à voix haute bisous 10 ça va bien quand tu dis les trucs à voix haute ça range tes idées et ça marque beaucoup plus là où tu es à l'aise et là où tu n'es pas tu vois et mais moi je vous dirais les enfants c'est plus c'est facile pour moi grâce à la chaîne de faire ça mais va faire ça chez toi même si j'ai trois viewers je me dis c'est hyper important de le faire quoi tu vois il ya des fois je me tais parce que parce que j'ai besoin d'être vraiment dans mon dans mon monde quelques instants mais mais sinon tu sais c'est là où je me suis rendu compte pour ma je ne savais pas jouer au homard en fait je sais jouer fin j'ai des bases mais je suis beaucoup moins capable d'expliquer ce que je fais en homard quand holdem beaucoup moins j'ai ouvert la page thal mais j'irai la voir quand j'aurai finie ouais à la tic il est jaloux à caisson et les hippies et du coup tisse et les jaloux goût coucou le vide de boobie c'est vide j'adore c'est un scandale peu de joueurs savent jouer au mab disons qu'il ya énormément de choses à travailler au holdem bon ça ça n'a empêché que j'ai gagné un tournoi de homard il ya pas longtemps la semaine dernière mais c'est déjà c'était un 25 centimes et puis que j'essaye d'être appliquée que j'ai quand même quelques bases quoi c'est pas je sais pas jouer en fait c'est j'ai énormément moins de connaissances en homard quand holdem et quand je dois expliquer ce que je fais en homard pour la plupart du temps il ya des fois je suis pas capable d'expliquer quoi pour ça j'ai dit bon ben je suis il y aura du boulot quoi j'ai pas gagné il y aura du boulot mais bon c'est comme ça mais bon c'est ça me ça j'aime bien j'aime bien j'ai quand même j'ai quand même gagné un 25 sentiment moi je suis fière j'étais fière oui mais si c'est pour ça c'est je suis une joueuse récréative en homard qui essaye de faire les choses bien mais j'ai pas travaillé je ne travaille pas moi voilà par contre je travaille mon poker et j'ai plutôt utilisé le homard pour faire des héros fold en holdem en fait le jeu de homard m'a servi dans le holdem a beaucoup plus repéré les quint savoir fold une paire d'as sur une quinte affichée que que c'est du rouge quoi tu vois c'est du rouge et caravate tu es elle est elle est trop visible quoi tu vois et le truc c'est que souvent avec les premières on se fait avoir parce qu'on on n'a pas envie qu'il y ait la quinte en face et on ne sait pas fold on n'arrive pas à fold et au delà du fait que tu gagnes des jetons avec les mains avec lesquelles tu gagnes des coups tu peux gagner des jetons aussi en faisant des fold je pense que même il il serait plus important que ce que tu gagnes doit être que j'ai une connerie mais mais disons quand tu arrives à faire des euros fold comme ça et pas à savoir faire moi j'arrive à à fold une une paire de rois car il ya un as au flop c'est assez facile je relance je suis payé je suis assez bête il me paye bon mais ok d'accord après je tchèque machin et rivière je tchèque aussi et il va mettre trois quarts pot évidemment je fold il a toujours son as très souvent en tout cas par contre quand t'as les rois tu as un 4 5 6 et que le gars il a à 8 et 10 t'emballe pas trop quoi tu vois demande de toi quel si le joueur que tu as en face et s'il est capable de payer cher si toi tu es capable de protéger etc etc et si jamais ça tombe de savoir fold c'est plus facile de fold les rois quand tu as un as au flop que quand tu as 6 7 8 5 6 7 8 au flop et que l'autre qui va te payer avec son son 8 et 9 et que turn tu la voilà tu la vois la quinte la voix la quinte et t'y arrive pas soit parce que tu t'es tu t'es trop engagé enfin après par rapport à toutes les raisons on a énuméré tout à l'heure avec pop girl pour sa main quoi et pourtant on n'a parlé que d'une main et on peut rester des heures sur une main en fait c'est pour ça qu'en fait il disait quand on fait des reviews d'un tournoi en entier il faut répondre à une question c'est sur ce tournoi là je vais regarder mon combat en bvb par exemple et donc et donc toutes et toutes les tous les autres trucs tous les autres coups tu les tu les dégages et tu vas travailler que ça je te dis pas combien heureux si tu veux vraiment revoir un truc en entier de manière ingrose je te dis pas combien de temps il va falloir combien de fois il va falloir se le refaire faut aussi toujours savoir pourquoi on mise value protection bluff alors il y en a il ya alors on a eu le débat là dessus aussi parce que pour peanuts c'est deux raisons il ya deux raisons pour miser value protect ou bluff value protect bien il y en a qui le mettent ensemble pour moi il y en avait trois comme toi et il y en a pour qui c'est value protect ou bluff moi c'était soit en value soit en protect soit en bluff donc je sais pas oui mannequin oui tu as me bluffer oui non mais ça non mais ça ça d'accord mais c'est c'est sur le fait de de considérer on a deux ou trois ou trois raisons de miser tu vois oui non mais oui mais ça des ça dépend moi je suis comme toi je vois trois je les séparer trois mais papy notes pour lui c'est deux et pour des viewers c'était pareil c'est les value protect ou bluff une première vidéo temps nous ça fait un mois qu'on se fait les vidéos de kill tilt ma chérie et en fait tu vois j'ai mon carnet je prends je prends des notes et donc je suis en train de voir quand est-ce qu'on a parlé de value justement ou alors j'ai rien écrit là dessus parce que me dis pas faux parce que je suis d'accord avec toi moi que des vidéos gratuites ma bichette non je n'ai pas noté je n'ai pas noté d'accord ok il n'y a pas de souci je vais te retrouver la vidéo donc c'était les deux raisons de miser au poker elle dure 20 minutes on va se la faire et deux raisons de miser au poker alors attends j'arrête la musique ctrl c voilà je te mets la vidéo salut à tous salut kill tilt c'est peanuts et aujourd'hui on se retrouve pour le troisième épisode de la série de vidéos le monde et salut à tous ici peanuts aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo les bases du poker numéro 7 je vous conseille vraiment d'aller voir les autres vidéos si vous ne les avez pas vu avant et donc on va parler des deux raisons de miser au poker c'est absolument crucial et c'est vraiment une vidéo qu'il faut que vous regardez de façon concentrée et approfondie j'ai passé peut-être 25 30 heures à la préparer encore une fois je vais essayer tout synthétiser pour aller à la substantifique moelle des concepts pour que ce soit le plus prémâché mais restez bien focus donc dans cette vidéo on va évidemment s'attarder sur les deux raisons de miser au poker voir tout ça en détail parler de tout ce qui tourne autour de ça et voir à chaque fois des exemples spécifiques donc vraiment rester bien concentré avant de commencer la vidéo comme d'hab vraiment liker la vidéo si elle vous plaît abonnez vous à notre chaîne partagez les vidéos les playlists c'est vraiment la meilleure façon de nous soutenir en ce moment on a très bon résultat sur qui le titre et je vous remercie vraiment infiniment c'est grâce à vous qu'on peut continuer dans d'aussi belles conditions et pour aussi longtemps avec la motivation donc vraiment ne lâchez rien nous on lâche rien allez je vais pas vous embêter plus longtemps on commence directement avec un constat en introduction qui est en fait le suivant c'est que énormément de joueurs au poker ils misent sans vraiment savoir pourquoi au poker vous n'avez pas 36000 actions il y a check bet ou miser fold et voilà il n'y a pas 36000 choses que vous pouvez faire le problème c'est que les gens en général appuient sur des boutons un peu sans trop savoir pourquoi par réflexe et particulièrement lorsqu'on mise ça peut coûter très cher pourquoi ben justement parce que ça va poser deux problèmes principaux le problème c'est que la mise qu'on fait va être incorrect c'est à dire soit elle va être ev moins c'est à dire qu'elle ne sera pas rentable sur le long terme vous allez perdre de l'argent sur le long terme en misant soit il aurait été préférable de tchèques donc soit vous misez et c'est pas bon ben il fallait il fallait miser un autre montant ou ne pas miser même même folle évidemment si l'adversaire a misé soit il aurait été préférable de tchèques tout simplement ok donc quand vous misez soit vous misez trop cher ou pas assez cher et c'est pas intéressant soit il y aurait carrément fallu pas miser du tout donc ça c'est le premier problème on se retrouve à faire une mise qui n'est pas correct deuxième problème c'est que même si notre mise est pas si mal que ça lorsqu'on mise par défaut en fait les joueurs se retrouvent très souvent dans des situations où ils ne savent pas quoi faire parce que là c'est une situation n'a pas vraiment de sens en réalité comme je vous l'ai dit plein de fois je pense que c'est peut-être le défaut numéro un des joueurs lorsqu'ils sont aux tables enfin les deux défauts numéro un je dirais à égalité c'est un ils sont pas concentrés et 2 ils ne prennent pas de temps avant leur décision ils sont devant l'ordinateur ils sont très déconcentrés il ya plusieurs tables et ils appuient bet fold raise mise demi pot un tiers pot pot trois quarts pot ils ne savent pas trop pourquoi et du coup en faisant ces joueurs c'est ces mises pardon en faisant ces mises les joueurs se retrouvent vraiment dans des situations où à la river il peut y avoir par exemple un raise qui les surprend et ils ne savent pas quoi faire parce qu'ils ont misé flop turn et river finalement un peu par défaut sans vraiment vraiment réfléchir au range adverse à la dynamique et à plein d'éléments qu'on va voir dans cette vidéo et ça crée vraiment des désastres de frein de réellement des désastres c'est la différence et qui a majoritairement entre un joueur moyen voire perdant et un très bon joueur gagnant c'est que il fait il sait exactement pourquoi il fait ce qu'il fait tout est détaillé tout est approfondi tout est calculé tout est anticipé tout est détaillé et c'est évidemment ce que je vais essayer de vous transmettre dans cette vidéo au moins l'état d'esprit évidemment les techniques donc vous l'aurez compris miser sans savoir pourquoi c'est évidemment dramatique soit on mise alors qu'il fallait pas miser soit on mise ok c'est ok de miser mais en fait on sait pas vraiment en détail pourquoi et ça nous met dans des situations qui n'ont pas de sens et qu'on comprend pas alors il faut absolument du coup répondre à la question pour quelle raison est ce que je mise parce que ça nous permet de nous poser des questions cruciales pour notre prise de décision je voulais le dire un petit peu tout à l'heure le range adverse le profil de l'adversaire l'image de l'adversaire mais aussi notre image bien évidemment la dynamique qui à la table anticipation des décisions sur les streets à venir etc etc par exemple quand vous faites un 3 bête près flop qu'est ce qui va se passer flop ou turn selon les cartes qui tombent quand vous faites un check raise ou flop avec votre tirage couleur qu'est ce que vous allez vous allez faire sur telle turn sur telle turn sur telle turn donc c'est vraiment ultra important de se demander pourquoi vous faites ce que vous faites au poker ça vous permet de creuser tout ça voilà j'espère que c'est clair on va de suite passer au point suivant surtout comprendre pourquoi on mise nous permet de savoir si notre décision est bel et bien ev plus comparé aux autres options disponibles ça paraît tout bête mais encore une fois plein plein de fois les joueurs s'obstinent et pensent par défaut qu'ils doivent absolument miser ou inversement absolument check et absolument couché et encore une fois la décision est automatique il n'y a pas d'espace il n'y a pas de concentration il n'y a pas de temps de réflexion et c'est un énorme problème parce que la décision n'est pas comparé aux autres décisions c'est à dire la personne pense uniquement qu'il faut miser et elle réfléchit après quel montant misé etc et ce qui est très important c'est comparer la mise par rapport au check par rapport au fold par rapport éventuellement au check raise etc donc creusez approfondissez demandez vous pourquoi c'est absolument capital slide suivant les deux vraies raisons de miser au poker j'insiste vraiment sur le vrai raison parce qu'on entend vraiment un peu tout et n'importe quoi à mon sens et il faut réduire les choses de façon les plus synthétique clair possible attention trop souvent les joueurs vont disent vont dire pardon je mise parce que par exemple on entend très très souvent ça je mise parce que je protège ma main alors par exemple l'adversaire il a une main qu'il n'aime pas trop ils misent on dirait pourquoi tu mises ça ça protège ma main et en fait vous allez voir c'est pas bon du tout ou alors il dit je prends des informations c'est la fameuse mise pour info on entend souvent ça l'adversaire voilà il paraît il sait pas trop quoi faire il a une main voilà peut même une paire d'as disons une paire d'as sur un bord de 6 7 9 avec deux coeurs et puis dit voilà là je mise un peu pour info comme ça j'en saurais plus bon ça veut pas dire grand chose en fait encore une fois vous allez voir pourquoi je mise pour isoler le joueur alors là le voilà on se dit ah ben tiens il ya un récréatif dans le coup je vais miser cher pour jouer que contre lui et faire coucher les adversaires on entend aussi je ne veux pas perdre l'initiative alors ça c'est vraiment typiquement le joueur qui a agressé qui sait pas trop quoi faire s'il n'agresse pas c'est quelqu'un qui est pas qui est pas à l'aise lorsqu'il doit check par exemple et qui avait tiens je préfère garder l'initiative donc je mise parce que si je le check après je ferai plus quoi faire donc c'est pas pareil c'est vraiment pas une vraie raison de miser au poker il ya aussi je veux représenter de la force alors pareil ça 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 peut être une raison valable toutes ces raisons là que j'évoque vous allez le voir sont des raisons qui peuvent être valables ce sont des arguments et ce ne sont pas les vraies raisons de miser au poker ce sont pas les raisons primordiales prioritaires ok donc on entend souvent ça aussi je veux représenter de la force donc si à chaque fois par exemple que j'ai un élève en coaching et que je lui demande pourquoi tu mises et qui me répond en premier une de ces raisons-là évoquées je sais déjà que c'est pas bon et c'est que des effets secondaires en fait ces raisons là on va le voir tout à l'heure il ya aussi je mise parce que je sais pas quoi faire si je check etc etc je vous en ai parlé tout à l'heure donc tout ça on pourrait en inventer d'autres ou en chercher d'autres j'ai mis les principales mais évidemment c'est encore une fois pas du tout les raisons prioritaires on va avancer un petit peu ces raisons de miser ne doivent en aucun cas être la raison première de votre mise ce sont plutôt des sortes d'effets bonus des deux raisons premières qui doivent guider vos mises la value et le bluff voilà c'est ça les deux deux vraies raisons de miser au poker c'est seulement la mise en value et la mise en bluff la vidéo j'ai vu qu'elle durait une heure donc donc on va pas se la refaire on l'a on l'a déjà fait mais là c'est ça serait vraiment génial fuck girl si tu pouvais m'envoyer le lien parce que cette cette vidéo parce que justement on se posait ces questions pourquoi il y en a qui qui ont trois raisons pourquoi il y en a au coeur n'a pas discorde tu me tu as un facebook ma alors comment tu voulais m'envoyer le lien en fait ah oui c'est que c'est qu'en fait j'ai j'ai mis comme il y en a qui envoient de temps en temps des des photos sur certains streaming qui n'est qui qui sont avec des femmes un peu dénudées je fais un discorde ouais ouais et je garde je garde ça sous le coude et ça serait ça serait bien sûr donc tu vois en fait je pensais j'ai j'ai retiré l'autorisation de d'envoyer attend je vais le faire je vais le faire je vais je sais plus où c'est sécurité dans les trucs de sécurité non c'est pas ça non c'est pas ça ça doit être dans le tableau de bord attend je vais autoriser un centre de sécurité non c'est pas ça on se fait ça elle n'a les manières modération ouais voilà modération bloquer les liens hypertexte hop c'est bon vas-y mets le lien normalement c'est bon bisous le feu des rois tu m'as bien bon on reverra ça plus tard je vais je vais bloquer je vais rebloquer alors continuons du coup comme nous avons éludé cette question nous continuerons été ultérieurement on en était au 2 de la vidéo sur le mental j'ai un peu oublié à temps je vais remettre dans la moussica tu vérifier un lien en mp si c'est ok tu le mets sur le chat ah ouais ah bah oui tu me l'envoie en chuchotement bah évidemment bien évidemment c'est très bien ça attend non j'ai rien reçu du coup ça m'a ça m'a un peu perdu dans mes a pardon je suis désolé c'est pas moi que oui je sais même plus où on en était d'amour je crois qu'on en était là incompétence inconsciente on ne sait pas qu'on ne sait pas quelque chose dont tu ne connais pas l'existence tu ne peux pas te dire que tu ne le connais pas vu que tu en a même pas conscience de son existence ah non mais ça c'est un nom mais ces quatre trucs là moi j'ai adoré incompétence consciente ça je sais le 3 bet light avec valet 7 compétence consciente c'est quand tu as des automatismes et la compétence inconsciente c'est que tu n'as pas encore compris que tu avais compris j'adore ah oui le film vice versa ben écoute moi c'est ce que je vais faire cet après-midi même là on va on va pas tarder à aller manger donc du coup je pense que je vais me faire le film pendant que je vais manger les réactions du tilt web c'est bon j'ai pas envie de revenir dessus je vais revenir sur deux choses importantes progresser en chenille tu sais ce que c'est toi le fou des rois progresser en chenille on a perdu le fou des rois progresser en chenille c'est tu as une chenille ça fait ça je te refais le le schéma qu'a fait euh attends qu'a fait euh qu'a fait peanuts hop à dire comme ça ici là non ici là là c'est mes faiblesses et en fait ça c'est mes forces ici là au niveau de mon poignet cassé de poignet et en haut c'est moi un game et en fait c'est que de travailler l'équilibre entre le mental pour la faire courte travailler l'équil l'apprentissage équilibré l'apprentissage entre le mental et c'est le technique donc on va avancer un peu techniquement mais si on avance trop techniquement eh ben on va se retrouver à plat et donc pour conserver un bon jeu il faut combler avec le mental il faut avancer un peu aux tirs ni bisous benoît il faut avancer un peu au niveau technique compléter avec le niveau mental pour qu'en fait tant un game reste toujours au même endroit et donc c'est ça 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 fait la chenille tu vois tuc 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 j'imagine pas chy qui fait la chenille pour quelqu'un qui débarque technique et complémente technique et mentale sont complémentaires ouais mais en fait il avait Il a montré une courbe, si tu veux, qui fait ça. Hop, hop. Ça, c'est la che... Attends. Là, t'as la chenille, en fait. La tête et le corps. Et, en fait, au milieu, t'as ton A-game. Et sinon, t'as ton B-game ou ton C-game. Salut, en quarantaine. Oui, ça va. Ça bosse dur. Ça bosse dur. On y est depuis 8h30. Comme quoi, le mental, ça fait travailler, quoi. Et, en fait... Merci infiniment. Et, en fait, l'idée... C'est pour toujours, en fait, conserver son A-game. C'est très difficile de faire les trucs à l'envers via la caméra. Pour réussir à conserver son A-game, il faut travailler la technique, mais travailler le mental aussi pour garder son A-game. En fait, je pense que la conclusion, c'est ça. Tu vois ? Et, dans la preuve, je l'ai entouré en rouge. Je l'ai entouré en rouge. Faire une... Ça, c'est un truc... Ça, c'est un truc... Il faut faire une liste de ses forces et de ses faiblesses. Donc, en quarantaine, pour toi qui arrives, il y a l'incompétence inconsciente. Tu ne sais pas que tu ne sais pas faire parce que tu ne sais même pas que ça existe. L'incompétence consciente. Moi, je 4-bet light jamais. Déjà, 3-bet light, non. Alors, 4, imagine. La compétence consciente, c'est ce que tu sais que tu sais faire. Et tu as la compétence inconsciente, c'est qu'en fait, c'est tellement automatique que tu ne te rends même pas compte que tu sais. Voilà. En gros. Et, par rapport à ça, il faut... Ben, disons, j'ai envie de te dire. Malgré ça, et juste avec 2 données sur les 4, c'est-à-dire, incompétence consciente et compétence consciente, tu vois, tu feras ta liste de tes forces et de tes faiblesses. Non, mais moi, je comprends pourquoi au bout de moment, il y en a qui prennent un coach, hein. C'est chaud, patate, hein. C'est chaud, patate, hein. Parce que là, là, euh... On... Ça fait un mois qu'on est sur du technique, hein. Peut-être que j'en ai trop fait, peut-être que j'aurais dû mettre un petit peu de mental au milieu. Mais bon, je trouve que quand il y a 6 épisodes sur un thème bien spécifique, autant se faire les 6 épisodes à la suite, quoi. C'est comme là, les épisodes sur le mental, on s'en est fait, on s'est fait les 3 premiers ce matin, euh... On va s'en refaire demain et après-demain, et on se fait les 10 vidéos en tout en 3 jours, quoi, tu vois. Bon, et j'ai pris des notes ce matin, et j'ai pas chômé, j'ai fait que ça. Franchement, euh... Mais, mais après, est-ce que... On se posera toujours la question, est-ce que je m'y prends bien ou pas ? Mais tu vois, c'est comme si tu prends la décision de prendre un coach. Euh... 80 euros de l'heure, est-ce que c'est OK ? Euh... Est-ce que... J'aurai les mêmes résultats si j'en paye un à 50 ? Ou est-ce qu'il vaut mieux que j'en paye un à 150 de l'heure ? Euh... Est-ce qu'il va bien me faire travailler ? Là, on... On agit comme des autodidactes, en fait, hein. On est tous plus ou moins autodidactes, hein. Parce que le coach, il va... Il va prendre un truc particulier pour te faire travailler. Donc, euh... Donc, euh... Par rapport à la vidéo de ce matin, et ce truc de chenille, ben, en fait, euh... Je suis assez contente. Je suis assez contente. Même si on a mis un mois pour arriver au... À travailler le mental. Peut-être que je suis très compétent, mais j'en suis inconscient. Ouais. Mais, en fait, euh... Ce qu'il expliquait, comme mise en situation, c'était, euh... Rien que le fait de relancer préflop, et d'arrêter de limp, tu as cette compétence-là. Il y en a. Il démarre le poker. Ils ont As-Valet, As-Roi, les Rois, euh... Les deux. Quelles que soient leurs mains, ils vont limp. C'est mes... C'est mes... C'est mes céréales limpeurs. C'est la pastille rose. Et... Parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils n'ont pas la compétence. Ils n'ont pas qu'ils aient la compétence de relancer préflop. Eux, c'est... J'ai une bonne main. Je peux... Je peux miser. Mais comme ils savent pas combien miser, ils se disent c'est bon, j'ai une bonne main. Je limpe. Mais ils ne savent même pas ce que c'est qu'un limp. Ils ne se rendent pas compte qu'ils limpent, en fait. C'est ça aussi. C'est pour ça qu'on peut pas... On peut prendre un coup de sang à un moment donné, mais on peut pas critiquer les personnes en tant que telles. C'est des hommes, des femmes comme vous et moi. Moi, j'ai plus aucune main préférée. Mais quand j'ai débuté le poker, j'avais As-3, j'étais la reine du monde. J'avais un As en main. Il y a un gars, il faisait tapis, évidemment. Je le collais tous les jours. J'avais un As en main. J'avais l'une des 4 meilleurs cartons qu'il y a dans le poker. Voilà comment tu penses quand tu débutes. Et surtout moi qui me tape les frerolles jusqu'au 1 euro. Mais bon, ça n'empêche que tu as des gens qui sont sur les 10 euros. Et pour eux, 10 euros, c'est le divertissement. C'est au lieu d'aller se faire à un resto, ils vont mettre 50 balles pour jouer une journée au poker. Ils vont se faire des 5 et des 10 euros. Et il va penser exactement de la même manière. C'est le buy-in, ça va parler aux joueurs de poker, au régulier, à celui qui s'y intéresse. Mais sinon, c'est pour ça qu'il y a des fiches partout, à toutes les limites. Et en live, c'est pareil, même sur des WPT. Je t'ai allé encourager l'équipe et puis rencontrer physiquement aussi l'équipe de pro-PMU à Gruissant. À l'époque, ça s'appelait la Team Phoenix. C'était une team de joueurs réguliers de PMU. Et il y avait les pro-PMU aussi dedans. Et donc, du coup, quand ils sont venus à Gruissant, je suis allée les encourager. Et puis, t'as Rebecca Guérin qui nous raconte un coup. Elle était verte, quoi. Il y a un gars UTG qui relance grave. Elle, elle le sur-relance. Et il y a Valet Brick Brick. Lui, il y va comme comme un chien fou. Et puis, elle, elle fait tapis. Elle a les rois. Et la roi-Valet, elle turn Valet. Et c'était un WPT. Tu vois ? Donc, ça, ça, ouh, j'en ai, bisous à tout le monde. Bisous à vous d'être encore là. C'est vrai, c'est vrai, ce matin, on y est depuis 8h30 ce matin. Mais là, on va couper, on reprendra ce soir à 20h. Et on va aller manger. Moi, j'ai un film à regarder sur l'inconscient. Ça s'appelle Vice Versa. Ça s'appelle Vice Versa. C'est un dessin animé sur la PNL, je crois. Un truc comme ça. Je ne sais plus ce qu'il a expliqué ce matin. Donc, voilà. Donc, ouais. C'est un truc sur le conscient, sur l'inconscient. Mais je vais le regarder. Je vais le regarder là. Je vais me faire à manger. Je vais le regarder après je fais une sieste et puis on va réattaquer à 20h. Voilà. Voilà pour la petite histoire de... C'était quoi déjà ? Pourquoi je disais ça ? Par rapport au fait que les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont la compétence de relancer. Parce qu'il y en a ils limpent et ils ne se rendent pas compte. qu'ils peuvent relancer. En gros. On va se la faire en gros. Bon. Les chéries, je crois que je vais vous faire un gros bisou. Parce que j'en ai perdu pas mal. À mon avis, beaucoup sont partis manger. Je vous fais un gros bisou. J'espère que vous avez passé un bon moment. On se donne rendez-vous à 20h. Et... Il y en a à dire sur le mental. On n'a pas fini. Si on se fait toute la matinée à chaque heure pour les vidéos de mental, je ne te dis pas quoi. Bon. Je vous fais un bisou les chéries. à toute allure. Je vous rende quelque part. bon. 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 Sous-titrage ST' 501